195 kilomètres au programme de cette 14e étape du Tour d'Italie 1985 direction le Grand Sasso d'Italia avec au programme 4 cols à gravir, le Porcia d'Acero, Tavolo, Ovindoli et bien sûr la terrible montée du Grand Sasso d'Italia. On va assister à quelques attaques notamment dans les difficultés du jour mais c'est surtout avant même la montée vers le Grand Sasso que deux coureurs vont réussir à s'extraire du peloton principal. Deux coureurs italiens, Franco Caocchioli, lui c'est plutôt un bon grimpeur, suivi par un équipier de Mauser, Stefano Giuliani. Bien sûr Giuliani ne va pas travailler avec Caocchioli, c'est le coureur de Sars 91 qui va rouler donc à l'avance de ce duo mais il va profiter des plus forts pourcentages du Grand Sasso d'Italia pour se débarrasser de son compatriote. Derrière, Matthew Wilson va tenter de sortir pour revenir sur Franco Caocchioli mais le coureur transalpin va résister au retour de l'Australien et s'imposer au sommet pour gagner sa première victoire d'étape sur le Tour d'Italie et sa cinquième victoire professionnelle. Il devance donc de 14 secondes un Australien, Matthew Wilson tandis que pour la troisième place, c'est un Colombien, Reynel Montoya qui devance Francesco Mauser et Van de Velde tandis que Bernard Hinault, lui, est resté tranquillement au sein du peloton principal et conserve son maillot rose avec une 25 d'avance sur Vicentini et une 47 sur Mauser. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada